Sous-titrage Société Radio-Canada Un pays si riche de par sa culture, son humanité, sa biodiversité, mais également de par ce qui se cache dans son sol, que ce soit les minerais rares, les énergies fossiles ou encore les matières premières. Je vais tenter de t'expliquer au mieux ce qui s'est passé dans toute l'histoire du Congo jusqu'à l'indépendance. Un Eldorado convoité, une terre meurtrie, l'un des moteurs miniers de notre mode de vie. Une histoire sombre avec énormément de sang sur les mains, qui tout doucement au fil des ans est exposée au grand jour. Un monument à l'effigie de l'ancien roi a été vandalisé. Mais comment tout ce bordel a-t-il bien pu commencer ? Installe-toi, mais surtout, prépare-toi. On est au début du XVIe siècle. Les premiers blancs débarquent au Congo. Ce sont des négociants et explorateurs portugais qui rêvent de fortune et viennent en Afrique pour chercher des esclaves et les envoyer vers le Nouveau Monde, récemment découvert par Christophe Colomb. Et en plus de 300 ans, l'esclavage va décimer les régions d'Afrique. Avec la complicité de négriers arabes et africains, les Européens vont envoyer 4 millions d'esclaves au Brésil, 4 millions dans les Caraïbes, 2 millions dans les colonies espagnoles. Bref, c'était une période très sale dans l'histoire de l'humanité et qui changera tout jamais la face du monde. On est au milieu du XIXe siècle et une nouvelle génération d'explorateurs débarquent en Afrique centrale. Et on va faire un premier détour par le christianisme avec un personnage extrêmement important dans cette histoire, le cardinal Charles Lavigerie. Lavigerie est une figure importante de l'église catholique. Il est fortement touché par les lettres des explorateurs qui racontent l'horreur de l'esclavagisme, encore importé illégalement et parfois légalement dans d'autres contrées du monde. Il crée la société des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, dans le but de combattre l'esclavage par la persuasion ou la violence. Il réussit même à convaincre le pape Léon XIII qui lui permettra de se lancer dans une tournée de sensibilisation à travers toute l'Europe. Car même si l'importation diminue partout dans le monde, la pratique de l'esclavagisme devenant de plus en plus illégale, le cardinal Charles Lavigerie se bat contre l'esclavage local fait par les Arabes et certains rois. Car oui, si le transfert vers le Nouveau Monde au nom de l'Europe des esclaves s'éteint, le problème c'est que les intermédiaires Arabes et les rois africains, ils ne savent plus comment faire de ces esclaves qui sont déjà présents. Du coup, ils décident de les faire travailler localement dans les plantations. Ils changent leur nom en captifs ou serviteurs pour faire joli. Mais Charles Lavigerie n'est pas dupe et décide de trouver un allié de taille dans sa campagne contre l'esclavagisme. Un philanthrope, une personne ayant suffisamment d'influence pour l'aider à mettre fin à l'horreur. Et il a trouvé l'incarnation de ce qu'il cherchait, ce symbole de la liberté, en la personne de Léopold Louis-Philippe-Marie-Victor de Saxe-Coburg-Gotta, ou je tu préfères, Léopold II. Ce petit monarque, personne ne s'attendait à ce qu'il perce autant dans le game de l'Afrique centrale. Il monte sur le trône du royaume de la jeune Belgique à 30 ans. Et tu penses bien que lorsqu'on est le patron d'un pays aussi grand que celui-là, comparé à la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les autres pays européens, forcément, il y a de quoi être jaloux. Léopold II veut briller, autant que ses voisins. Il est ambitieux, gourmand et stratège. Dès qu'il monte sur le trône, il a une certitude. Un grand pays doit posséder une colonie. Il est littéralement obsédé par la colonisation. Il teste la Chine, les Philippines, la Guinée, mais toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Et c'est en 1877, où il voit une grosse opportunité se présenter dans le continent africain. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'adapter son discours. Et soudainement, Léopold II devient l'homme qui veut abolir l'esclavage. Il se montre en héros anti-esclavagisme. Mais on ne fait aucunement mensonge de ses volontés impérialistes ou d'exploitation. Il dit que ses objectifs sont purement humanitaires. Et pour mener sa mission coloniale, il rencontre un explorateur. L'explorateur Henry Morton Stanley. Oui, je sais, il ressemble au Coney Moutard dans Cluedo ou encore à Van Pelt dans Jumanji. La bonne tête cliché du colon de l'époque. Homme britannique, ultra réputé, quasi célèbre dans toute l'Europe comme journaliste et explorateur, Stanley veut proposer ses recherches sur le Congo à la Grande-Bretagne, qui ne le calcule pas trop. Léopold II, lui, se montre très collant et réussi à faire signer Stanley dans sa team. Il est envoyé pour explorer l'intérieur du Congo. Le but est de prendre de vitesse les autres puissances européennes qui sont aussi intéressées par la région, dont la France, qui tente de doubler Léopold II sur le point de perdre le game. Sa couverture d'hommes voulant abolir l'esclavage n'est pas suffisante face à une France déjà bien implantée dans la région. Il décide alors de changer de tactique. Il veut créer un État sous son autorité personnelle, qui sera reconnu de ses voisins et de toutes les autres grandes puissances. Pour obtenir et conserver les parts du gâteau, il engage des volontaires. des négociants européens déjà présents dans la région le long du fleuve Congo. Pendant ce temps, déjà en 1880, le commerce de Genièvre, d'Ivoire, d'Armafeu était déjà le business de plusieurs commerçants belges et européens implantés dans la région. En 1883, Léopold II appelle Alexandre Delcommune, un commerçant qui a déjà dix ans d'expérience avec le Congo, qui connaît très bien la région et notamment la ville de Boma. Ville très importante d'un point de vue stratégique. Son but est de pouvoir récolter les neuf signatures des neuf rois de Boma. Je connaissais le jeune blanc avec qui je faisais affaire. J'ai signé. J'avais besoin de poudre, de fusils et de munitions. J'ai signé. Les blancs m'ont promis aide et protection inconditionnelle des sans-croît. J'ai signé. Contre la garantie de rester juge suprême de mon peuple, j'ai signé. Pour que les blancs restent un allié et m'appuient dans mes litiges commerciaux, j'ai signé. Ces traités signés sont d'une importance capitale pour Léopold II, vu que lui confère une souveraineté totale sur l'embouchure du fleuve et en même temps, une voie commerciale direction la Belgique via l'Atlantique. À ce moment-là, la concurrence est perdante. Il décide donc de faire un deal avec Léopold II pour pouvoir conserver le libre-échange sur le territoire actuel et futur de l'Association Internationale du Congo. Et il laisse à la France le droit de préférence. C'est-à-dire que si Léopold II échoue dans son business au Congo, c'est la France qui récupère le territoire. Grâce à ce coup, Léopold II se fait enfin respecter par les autres monarques et chefs d'État européens. et peut dès lors venir à la table des négociations sur le partage de l'Afrique. Et c'est là qu'intervient un moment très important dans l'histoire, la conférence de Berlin organisée par le chancelier von Bismarck. Ça te rappelle rien ? C'est le jour où l'Afrique a été partagée avec une règle et un crayon et où chaque pays européen a pris sa part du gâteau. Sauf la Belgique. Car oui, le traité stipule et à la demande du roi des Belges que le Congo et sa souveraineté lui appartiennent à titre personnel. Léopold II exulte. Il vient de mettre la main sur un territoire 80 fois plus grand que celui de la Belgique. Et dans son extase totale, il est persuadé qu'il va se faire très rapidement du cash. Mais la réalité, c'est que le Congo ne se laissera pas dompter aussi facilement que ça. En Belgique, Léopold II cherche des fonds auprès de la bourgeoisie. Mais personne ne le calcule. Les Belges et les politiques considéraient que le grand jardin de Léopold II était sa petite fantaisie personnelle. Il faut le dire, la Belgique avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Notamment avec la situation de ses travailleurs exténués par une ère industrielle en pleine explosion. Léopold II décide de partir en solo sans aucun investissement. En même temps, Léopold II était riche. On estimait sa fortune de l'époque à 50 millions de francs belges. Alors avec le cours du change et l'euro aujourd'hui, tu peux comparer ça à 250 millions d'euros. C'est donc sa richesse personnelle qui permet au départ de payer et faire fonctionner son business. Léopold II veut s'étendre dans tout le pays. Il voulait donc pacifier les zones à risque une par une grâce à la force publique. Le but est de maintenir l'ordre et de faire des guerres de conquête. Les blancs recrutent les soldats composés généralement de libérés, d'anciens esclaves et de marginaux dans le peuple congolais. Ce nouveau statut de soldat de la force publique leur donne l'impression d'obtenir un privilège de l'homme blanc. Ils se montreront particulièrement revanchards, feront même preuve d'extrême cruauté, couvert et même encouragé par leur supérieur blanc. Ces nouvelles recrues, on les appelle les libérés, d'anciens esclaves tristement mal considérés dans leur société d'origine. Et en Belgique, Léopold II n'a plus les moyens pour couvrir tous ses investissements au Congo. Il est donc obligé de demander du cash à la Belgique. Il reçoit 25 millions de francs à 0% d'intérêt. Et le contrat est limpide. Si le roi ne parvient pas à rembourser, la Belgique devient propriétaire du territoire. D'ailleurs, Stanley avait dit à l'époque à Léopold II que sans chemin de fer, le Congo ne valait même pas un clou. Le Congo est riche. Il y a de la matière. Impossible en calèche. Impossible à pied. Il fallait donc le faire en train. Commence un chantier de 400 km qui va prendre 8 ans. Le travail est insoutenable. Les militaires mettent la pression sur tous les travailleurs congolais ainsi que sur ceux qui ont été invités pour la construction de ce chantier. Des Cyréléonais, Sénégalais et autres libériens, il y aura plusieurs centaines de morts. En 1890, Léopold II est quasi ruiné, carrément au bord du désastre économique. Il ne veut pas lâcher l'affaire et se tourne vers l'étranger pour avoir encore plus d'argent. Il remet son costume de bon libérateur-philanthrope, se présente à la conférence anti-esclavagisme de Bruxelles en 1890 et stipule vouloir combattre et anéantir l'esclavage commis par les Arabes au Congo. Il obtient gain de cause et peut désormais taxer le commerce international au Congo, dont celui de l'ivoire, de l'or et du diamant. Il était gourmand, insatiable et c'est là qu'il décide d'instaurer le système d'Omanial. Ce système est horrible. Il signifie que toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées disponibles et deviennent propriétés de l'État du Congo. Le caoutchouc et les richesses naturelles appartiennent donc en intégralité au roi. Personne ne sait à ce moment que l'avidité de Léopold II va inexorablement plonger le Congo dans la période la plus cauchemardesque de toute son histoire. Pour gagner de l'argent et assouvir son plan, Léopold II va mettre toutes les populations au travail. L'objectif est d'occuper les zones dépeuplées pour empêcher les Français de prendre les terres au nord, les Anglais dans le sud qu'attend guet, mater la rébellion des chefs, chasser les Arabes du territoire soéli. Son unique souhait c'est que les zones soient rentables le plus rapidement possible et n'hésitent pas à punir tous les villages qui se rebellent. Accueilli par des lances et des fusils, village brûlé. 20 avril 1891, attaque des villages Ikengo. Le chef Ekele est tué et jeté à l'eau. 14 juin 1891, refus des Loliva de venir à la station. Attaque dans la pluie, 15 Noirs tués. Les pandésiens arbitraires s'enchaînent, les guerres d'occupation sont meurtrières et l'armée de la force publique finissent même épuisées par se rebeller. Et le pire, c'est qu'ils en payent le prix. On ne discute pas les ordres qui proviennent de Belgique. Et on est encore très loin du pire. L'industrie automobile est en plein essor. Il faut du caoutchouc et beaucoup. les prix explosent et le Congo devient rapidement l'un des premiers pays producteurs. Le roi contraint ses agents à des quotas d'efficacité sur la production de caoutchouc. Et c'est ainsi qu'ils introduisent la chicotte, des coups de fouet mutilant les moins travailleurs. Tandis qu'à Bruxelles, pour Léopold II, c'est le jackpot. Il double sa fortune en 10 ans, la multiplie par 6 en 20 ans. Et pendant qu'en Belgique, Léopold II est surnommé le roi bâtisseur de par ses constructions énormes et magistrales comme le palais de justice derrière moi, en attendant au Congo, des centaines de milliers de personnes meurent victimes d'exactions, d'épuisements et de maladies. On estime qu'en l'espace de 40 ans de conquête, la population congolaise a diminué de moitié. Et on parle au moins de 10 millions de morts. L'étau se resserre autour de Léopold II. Grâce notamment à l'américain William Shepard qui, en s'enfonçant dans le Congo, a réussi à obtenir les récits détaillés et les preuves sur toutes les actions de Léopold II. La pression internationale à son paroxysme a obligé le roi à lancer une commission d'enquête en 1904 dans le but de se blanchir de toutes les horreurs rapportées dans la presse. Cette commission d'enquête est totalement à la solde du roi, faite de partisans, de personnes qu'il a désignées lui-même pour ce voyage. Et devinez quoi ? Les témoignages édiflant des exactions, la vérité leur sautait aux yeux, ils se sont tous retournés contre lui. Les témoignages de la population congolaise et des missionnaires ont montré l'horrible vérité. Pour Léopold II, sa commission d'enquête est un échec. Elle a produit l'effet inverse. La Belgique comprend qu'elle doit réagir vite pour annexer le Congo et empêcher les autres pays européens de mettre la main sur ses richesses. Car au vu du sang versé par le roi, il allait tout perdre. Vieilli et surtout extrêmement usé, il cède le Congo à la Belgique en 1908 et meurt quelques mois plus tard, le 17 décembre 1909. Léopold II brûle toutes les archives belges qui pouvaient le compromettre. Certains documents sont même restés secret défense jusque dans les années 80. Léopold II n'avait jamais été au Congo. Et c'est ainsi que la Belgique hérite d'une colonie et se retrouve au rang des grandes puissances européennes. Les Belges voulant se séparer du passé meurtrier de l'ancien roi font d'une charte coloniale qui interdit tout travail forcé et tout mauvais traitement. La Belgique souhaite construire au Congo une société plus juste et plus humaine. Il y avait une centaine de colons sous Léopold II, 4000 dès le début du Congo belge. Pourtant, la Belgique n'encourage pas les Belges à s'installer là-bas. Ils considèrent que le Congo doit rester une colonie d'exploitation mais pas de peuplement comme ça pouvait être le cas par exemple en Algérie. Aux yeux des colons, les Noirs doivent apprendre à partager les mêmes convictions et pratiques que les Blancs. Et ça, dans tous les domaines. La religion, la morale, la sexualité et la médecine. Comme ils le disaient à l'époque, c'est leur devoir s'ils veulent s'élever. Et nous arrivons en 1914, la Première Guerre mondiale commence en Europe, s'étend à l'Afrique et le Congo ne sera pas épargné. L'armée du Congo belge est envoyée sur le front de l'Afrique de l'Est face aux Allemands. Ils y seront très nombreux à mourir au combat. 1918, fin de la guerre, c'est la reconstruction. Et le monde a plus que jamais besoin de matières premières comme le cuivre, l'étain, le zinc mais surtout l'or et le diamant. La Belgique veut et le Congo va lui en fournir. L'Union minière, une filiale de la Grande Société Générale de Belgique, est déjà prête. Okatanga, une zone immensément riche en ressources naturelles. L'Union minière a absolument besoin de main d'oeuvre et comme parfois les leçons du passé sont vite oubliées, c'est le retour du travail forcé. Tout le monde est concerné, hommes, femmes et même les enfants, à des salaires dérisoires et avec une discipline de fer. D'un coup d'un seul, le passé ressurgit, la Belgique retombe dans ses vieux démons. Et bien sûr, c'était complètement logique, il y a des révoltes. Partout au Congo, des tribus et des ethnies se soulèvent, mais l'administration belge casse toutes les rébellions avec l'aide de la force publique. C'est la répression qui règne. Et c'est là qu'entre en jeu Paul Panda Farnana, un ancien petit boy au service d'un militaire belge qui l'a adopté. Il fait des études brillantes et devient ingénieur. Il s'engage dans l'armée et se bat même contre les Allemands à Namur. Il est capturé et est traité comme un animal dans un zoo. Une humiliation qui le transformera profondément. Après la guerre, il est libéré et fonde l'Union Congolaise pour œuvrer au développement moral d'une élite congolaise qui a pour but de s'impliquer dans la gestion de son propre pays. Paul Panda participera au premier congrès colonial à Bruxelles. Il sera le seul Noir invité et il tentera de passer un message plein d'espoir. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Nous sommes maîtres de notre terre. Il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo et ils s'en commettent encore il faut y mettre fin et il faut en finir. Surtout avec le travail forcé, indigne, d'une nation telle que la Belgique. Un Noir intellectuel, ça dérangeait beaucoup à l'époque. Juste après son discours, il se fait démonter dans la presse. Et lui qui rêvait d'un Congo indépendant se voit mourir mystérieusement. Dans la foulée, le gouverneur général interdit à tous les agents belges de ramener des Noirs en Belgique pour éviter qu'une élite se crée. Histoire d'éviter les problèmes. Au Congo, l'ordre colonial continue. Les Blancs au-dessus, les Noirs en dessous. Les témoignages concernant le travail forcé sont de retour, les politiques ne peuvent plus faire semblant et donc du coup, une nouvelle commission d'enquête est lancée. Oui, encore. Cette mission découvre au Kassai les récoltes abusives d'huile de palme. Les villages étaient abandonnés des hommes, les communautés étaient littéralement disloquées. Toute l'administration était impliquée dans le travail forcé. Et cette mission a malheureusement pris 20 ans pour en finir avec les abus. Mais à Bruxelles, on ne calcule pas trop la situation des Noirs. La crise économique de 1929 fait en sorte que la Belgique se replie financièrement sur sa colonie pour éviter la banqueroute. L'union minière explose et devient surpuissante, incontournable. Ces dirigeants qui n'ont jamais mis un seul pied au Congo sont les maîtres du jeu. En 1932, le romancier George Simonon, témoin de cette ambiance entre Noirs et Blanc extrêmement tendue, est sans équivoque. Vous croyez que l'Afrique vous parle, qu'elle vous appelle, que nègres et négresses vous tendent les bras ? L'Afrique, croyez-moi, elle vous dit merde. Milieu des années 30, de plus en plus de colons débarquent dans ce nouvel Eldorado. Ils s'installent, y vivent agréablement, mais avec les Noirs, on ne se mélange pas. C'est la règle. Une image idyllique, mais pas pour très longtemps. 1939, Deuxième Guerre mondiale, l'armée belge se fait complètement balayer par l'Allemagne nazie. Léopold III capitule. Au Congo, le gouverneur général Pierre Reckmans est seul. Il décide de rejoindre les Alliés et met le Congo dans l'effort de guerre. L'armée est présente sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient, en Éthiopie et même dans les jungles de Birmanie. Et le Congo sera le lieu où on découvrira un élément qui changera tout jamais le cours de l'histoire, l'uranium. La Belgique signe un accord secret avec les Américains et leur fournira 30 000 tonnes d'uranium qui serviront leur programme nucléaire et la construction des bombes d'Hiroshima et Nagasaki. 1945, c'est la victoire. Charles de Gaulle et Winston Churchill défilent à Bruxelles. Les grands gagnants, bien sûr, de cette guerre, les États-Unis et l'URSS, se retrouvent dans une position où ils appellent à la décolonisation. C'est étonnant, c'est normal, ils avaient une idée en tête. Il était évident que les États-Unis et l'URSS voulaient à leur tour profiter de ces ressources abondantes, notamment celles du Congo, où là-bas, on hisse encore le drapeau beige. Mais plus pour très longtemps. L'effort de guerre a prouvé aux Congolais qu'ils étaient capables d'assumer de nouvelles responsabilités. Une élite se dégage avec Joseph Kazavobu, un intellectuel homme politique qui avait dit lors de son premier discours « De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres ? » Pendant que la Belgique veut montrer une belle image d'une colonie modèle où règnent l'harmonie et la mixité en filmant des Blancs et des Noirs ensemble, les meilleurs Noirs aux yeux des Belges sont ceux qui cherchaient à leur ressembler. Ils les appellent les évolués. Il y avait même une carte d'immatriculation pour les meilleurs évolués. Et pour l'obtenir, il fallait montrer pas de blanche, montrer que tu t'exprimais, parlais, vivaient comme les Blancs. C'était très compliqué à l'obtenir. Et le pire là-dedans, c'est qu'à la veille de l'indépendance, il n'était que 217 à l'avoir. En 1957, le jeune roi Baudouin fait son premier voyage au Congo. Et un Congolais, ayant obtenu son immatriculation, va pouvoir l'approcher. À ce moment, personne ne le connaissait et il allait avoir une importance capitale dans l'indépendance. Il s'appelle Patrice Lumumba. Employé des postes, il avait fait beaucoup de sacrifices pour obtenir sa carte d'immatriculation. Et tandis que la loi l'obligeait à vivre comme un Blanc, il n'en avait pas les moyens. Et il a été attrapé à voler dans la caisse du bureau de poste. C'était une obligation pour qu'il puisse survivre. Il est injustement condamné à six mois de prison où il développe les idées de son futur combat politique. En Belgique, au milieu des années 50, de plus en plus d'évolués sont invités à visiter Bruxelles. Et il découvre avec stupéfaction que les Blancs ne sont pas tous à des postes d'administrateurs. Ils sont aussi ouvriers, serveurs. Et ils se retrouvent entre amis, entre penseurs, avec des hommes comme Senghor Césaire. Et les tabous tombent. C'est là qu'intervient Jeff Van Blissen. C'est un journaliste ayant travaillé au Congo, et reconnu comme un spécialiste, il est convaincu que le système colonial touchait bientôt à sa fin. Il voulait lancer le plan de 30 ans, c'est-à-dire offrir un enseignement pour créer une élite noire qui intégrera toutes les structures européennes. Et ce plan-là est très mal accueilli par les administrations coloniales qui refusent tous catégoriquement d'entendre parler d'indépendance. Par contre, au Congo, Joseph Kazavoubou, il avait été séduit par cette idée. Mais il se refusait d'attendre 30 ans, c'était beaucoup trop long pour lui. Il décide de réclamer l'indépendance immédiatement. La machine était en marche, plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques mois seulement, une vingtaine d'États africains se lançaient. Lumumba était plus motivé que jamais. 1959, Léopoldville. Les foules se rassemblent, on crie à l'indépendance. Les manifestants sont arrêtés, la colère monte, un tir de la police provoque l'escalade de la violence. Et là, c'est l'émeute. La force publique met le paquet, il bloque la ville, il récupère quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. En Belgique, l'opinion publique est sous le choc. Il découvre avec stupéfaction la volonté des Congolais, dont on a trop longtemps ignoré les douleurs. C'est l'escalade. La Belgique craint une guerre civile au Congo. Une semaine plus tard, le roi Baudouin s'exprime. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans attermoiement funeste mais sans précipitation inconsidérée les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Et ce sera donc l'indépendance. Mais rien n'a été préparé pour cette transition. Aucun plan, aucune date. L'administration coloniale fait de la résistance et les milieux d'affaires ne veulent absolument rien céder. Ça discute non-stop au Parlement et finalement, les travaux commencent le 20 janvier 1960 avec la venue du front commun des leaders congolais. Il demande la libération de Lumumba qui avait été au préalable condamné pour trouble à l'ordre public et exige, avant toute négociation, d'obtenir la date du 30 juin 1960 comme date de l'indépendance. Une autre réunion avait lieu en marge de cette conférence. Une réunion où on y parlait à argent, de capitaux, de finances. Le Congo sort de cette négociation complètement dépouillée. L'État, à peine créé, se retrouve déjà surendetté. Les premières élections législatives ont lieu au mois de mai 1960. Lumumba est victorieux et devient premier ministre. Kasavubu, président. Le 30 juin 1960, Lumumba et le président accueillent le roi Baudouin. Mais l'ambiance est plutôt tendue. Lumumba avait lu le discours du roi. Baudouin Ier faisait preuve d'arrogance, de suffisance et infantilisait le peuple congolais comme si l'indépendance lui était un vulgaire cadeau donné. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continué avec persévérance par la Belgique. Et c'est avec un immense courage que Lumumba a complètement changé son discours en dernière minute pour refléter la réalité de ce qu'a vécu le peuple congolais. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir parce que nous étions dénières. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même. C'est là qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les congolais d'une de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fait à l'humilier esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive le Congo indépendant et souverain. Et ça y est, c'était la fête, la joie, l'indépendance. Cela faisait si longtemps que le peuple aspirait à ça. Et cette conclusion qui semble heureuse n'est pas la fin de l'horreur au Congo. Mais l'armée congolaise s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours dirigée par la Belgique, toujours dirigée par des officiers belges, aucun congolais. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir ? Nous avons servi le vieil état indépendant de Léopold II. Nous avons défendu le Congo belge de 1908 et nous mettrons nos cœurs et nos bras à la disposition du nouvel état indépendant de 1960. Mais à ce moment-là, j'étais le général Janssen. Maintenant, je ne le suis plus. Lorsqu'un homme officiel occupe une position importante, il ne peut pas tout dire au public, à la presse, à la radio et même à la télévision. Quatre jours à peine après la dépendance, l'armée se met en grève pour marquer sa désapprobation totale. Le pays devient alors complètement instable. Il est au bord du chaos et dans un cocktail de conflits, d'intérêts financiers occidentaux et de jeux de pouvoir, l'État indépendant finit par s'écrouler. Le 17 janvier 1961, l'Oumumba sera fusillé dans le camp ennemi qui fait sécession, à l'époque, le Katanga. Victime du jeu de pouvoir des Américains, de son président, des Belges et également de son colonel qu'il avait lui-même nommé à l'époque, Joseph-Désiré Mobutu. À Léopoldville, le colonel Mobutu convoque la presse et lui annonce qu'il prend le pouvoir et renommera le pays en Zahir jusqu'à redevenir plus tard le Congo. Le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale en soi injustifiable marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Et de par ses richesses innombrables et incalculables, le pays vit avec un autre fardeau, celui de la néocolonisation. Un mal invisible en apparence mais pourtant extrêmement redoutable. Une chose qui est sûre, c'est que l'histoire du Congo est importante. C'est l'histoire du monde même. Le peuple congolais rêve d'espoir mais s'il y a bien une chose qui est sûre après toutes ces péripéties, c'est que le Congo vit. Indépendance, Indépendance, Chacha, 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 est arrivée. Indépendance, Chacha, il faut crier. On est vivants, Chacha, le point levé. Il est vivants, c'est ames. Sous-titrage